Dans les titres de l'actualité, à quelques jours des élections générales du 8 août prochain au Kenya, la tension monte dans le pays. Et ceci alors que la campagne électorale s'est déroulée dans un calme relatif. Lors d'une mobilisation nationale contre le métien du président Kabila à la tête du pays, manifestants et policiers se sont affrontés ce lundi à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Et puis au Brésil, les députés de l'opposition veulent boycotter le vote du Parlement sur le sort du président Michel Temer dans le but de gagner du temps et de renforcer leur position. Hélène Johnson-Sorleaf, du haut de ses 78 ans au Liberia, se prépare à céder son fauteuil présidentiel. Après deux mandats successifs, la première femme élue chef d'État en Afrique en 2005 et réélue en 2011 ne pourra pas se représenter à la présidentielle du 10 octobre, combinée à un scrutin législatif. Le président de la commission électorale a rappelé aux partis et candidats leur engagement en faveur d'élections pacifiques dans ce pays anglophone, ravagé pendant deux années par l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest qui a pris fin en juin 2016. Aucun favori ne se détache clairement pour ces élections, les premières dont la sécurité relèvera des forces libériennes et non plus des casques bleus de l'ONU. L'ancienne star du PSG et du Milan AC, unique ballon d'or africain à ce jour, George Ouya, se présente sur un ticket avec la sénatrice Jewel Taylor, ex-épouse de l'ancien président. Un autre prétendant est l'ex-chef de milice Prince Johnson, aujourd'hui sénateur, tristement célèbre pour une vidéo le montrant en train de siroter une bière pendant que ses hommes torturaient à mort le président Samuel Doé en 1990. L'actuel vice-président Joseph Bouaké pourra compter sur l'appui mesuré de la présidente sortante. C'est parti pour une réédition du duel de 2013 qui a donné lieu à une campagne astringente au Kenya. L'opposition accuse le camp de Uru Kenyatta de préparer des fraudes électorales, ce qui a installé dans le pays un climat d'appréhension et alimente les craintes de violences électorales. Le chef de la commission électorale assure que le vote électronique ne permettra pas de telles fraudes, notamment grâce à la reconnaissance biométrique des 19,6 millions d'inscrits. Les Kenyans sont appelés à élire leur président, gouverneur, députés, sénateurs, élus locaux et représentantes des femmes à l'Assemblée. La campagne électorale s'est déroulée dans un calme relatif. Elle a toutefois été ternie par une attaque samedi contre la maison du vice-président William Ruto et par l'annonce lundi de l'assassinat accompagné de torture d'un haut responsable informatique de la commission électorale. Dans ce pays de plus de 48 millions d'habitants, de nombreux Kenyans travaillant dans les grandes villes sont rentrés dans leur village pour voter. Les grandes entreprises ont multiplié les consignes de sécurité pour leur personnel et bon nombre d'expatriés ou de Kenyans aisés ont choisi de s'absenter du pays. Le scrutin va donner lieu au déploiement sans précédent de 180 000 membres des forces de sécurité. Le Sénégal suspendu dans l'attente du résultat des élections législatives du dimanche, alors que les résultats provisoires sont attendus au plus tôt pour mercredi, la coalition présidentielle a annoncé sa large victoire dans 42 des 45 départements. Mais d'abord, c'est à Dakar que la bataille cristallise l'attention. La coalition au pouvoir, comme celle du maire de Dakar, revendique toutes deux la victoire dans la capitale. En prison, le maire de la ville, Khalifa Sale, peut compter sur ses partisans qui revendiquent la victoire à Dakar. La victoire de notre coalition Manco-Tahou Sénégal dans le département de Dakar est sans contestation. Nous n'accepterons pas le hold-up, nous n'accepterons pas la confiscation de notre victoire, nous n'accepterons pas le détournement de la volonté des populations de Dakar. Lundi soir, à la faveur d'un point de presse, la coalition au pouvoir a tenu à mettre les choses au clair concernant la ville de Dakar où elle revendique, elle aussi, la victoire. Le département de Dakar est tombé au niveau de l'escarcelle de Beno Boc-Yakar. C'est ça la réalité actuelle de la politique sénégalaise. La coalition présidentielle affirme se baser sur les procès-verbaux de leurs différents représentants. Selon elle, elle a raflé la ville avec un écart serré d'à peine 3000 voix. La principale surprise dans ses élections législatives est le taux de participation. Selon les premières estimations données par le camp au pouvoir, elle serait d'environ 54%. Un record jamais atteint selon elle lors d'une élection législative au Sénégal. Manifestants et policiers se sont affrontés lundi à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, lors d'une mobilisation pacifique nationale organisée par le mouvement congolais de jeunes lutte pour le changement, l'ouchard, sur toute l'étendue du territoire congolais. C'était pour protester contre le maintien du président Joseph Kabila à la tête du pays et la non-convocation des élections pour désigner son successeur. Une dizaine de manifestants ont été interpellés par la police à Goma, capitale du Nord Kivu. D'autres qui tentaient d'ériger des barricades tout en jetant des pierres à des policiers ont été dispersés à coups de matraques et de tirs de gaz lacrymogènes. A Boutembo, toujours dans le Nord Kivu, 11 militants ont été brutalement interpellés selon des témoignages. Pendant ce temps, à Bukavu, capitale de la province du Sud Kivu, des manifestants qui se rassemblaient sur la place de l'indépendance ont été également dispersés par la police. A Lubombashi, 5 personnes, dont 4 membres de l'ouchard, ont été interpellés après la prière dans une paroisse catholique non loin du bureau de la CENI. Notons que cette mobilisation a également enregistré plusieurs interpellations de journalistes. La ministre française des armées Florence Parly a commencé dimanche une tournée africaine au Tchad où elle a assuré les militaires français engagés dans l'opération anti-dihadiste Barkhane qu'ils auront les moyens nécessaires à l'exécution de leur mission. Et vous pouvez compter sur ma détermination pour que vous disposiez des moyens nécessaires à l'exécution de votre mission. C'est mon combat. Il est bien sûr moins risqué que le vôtre. Mais je peux vous assurer qu'il n'est pas moins complexe. Florence Parly s'est entretenue lundi avec le président Idriss Déby-Itno. Elle doit également s'entretenir lors de cette tournée africaine avec le président nigérien Mahamadou Issoufou et le Malien Ibrahim Boubacar Keïta. La France présente dans la zone sahélo-saharienne, avec 4000 hommes engagés dans l'opération anti-dihadiste Barkhane, a récemment poussé à la création d'une force militaire conjointe des pays du G5 Sahel. Cette force, qui devrait compter 5000 hommes, nécessite un financement de 423 millions d'euros, encore loin d'être atteint. Pour la plupart, ce sont des activistes. Blogueurs, ces jeunes participent à Bigan, à un camp de réflexion et de formation. Franchement, souvent, ce n'est pas vraiment garantie. Ce n'est pas garantie, j'ai la petite expression. Ici, il ne faut pas tout s'exprimer, ou bien tu peux avoir des problèmes, même si tu t'exprimes librement. Initié par l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, ce camp technologique qui soutient sur du jour à Bigan, rassemble une cinquantaine de jeunes leaders, âgés de 18 à 35 ans, issus de 4 pays d'Afrique de l'Ouest, dont la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, la Guinée et le Mali. On dérange un peu au Mali parce qu'on critique les ajustements du régime. Beaucoup de choses qu'ils font, on les dénonce sur les réseaux sociaux, on nous a même traité des gris, des drogués. Axé sur le thème renforcement de la démocratie, la gouvernance et la transparence à travers les TIC, ce camp devrait non seulement favoriser l'innovation et accroître l'engagement du public face aux problèmes de gouvernance, mais aussi créer un cadre de jeunes leaders capables d'utiliser ses compétences techniques pour promouvoir la transparence et la responsabilité. L'Afrique a des richesses, mais on est riche que d'hommes. Et donc, la richesse humaine, la richesse en termes de capital humain, pour nous, c'est également l'intégration de l'éthique, c'est également l'intégration de la probité, c'est également l'intégration de la responsabilité. Les activistes qui ont besoin de ces outils, n'est-ce pas ? On appelle ça « Tech Tools Transparency ». On a besoin de donner aux activistes, on met les outils des technologies dans leurs mains, on les apprend à faire des choses, on va aller maintenant créer des stratégies pour attaquer ces problèmes dans la société. À l'occasion de ces 10 jours à Bigon, les participants à ce camp de technologie 2017 ont été instruits pour élaborer des stratégies pour mener des campagnes efficaces sur les réseaux sociaux afin de promouvoir la transparence et mobiliser les communautés en vue d'exploiter efficacement la technologie dans le but d'effectuer des changements positifs. Dans le but de gagner du temps et de renforcer leur position, les députés de l'opposition veulent boicoter le vote du Parlement sur le sort du président brésilien Michel Temer, premier président en exercice, formellement mis en cause pour corruption. Au parti PSOL, nous ne voulons pas rendre les choses faciles pour le gouvernement. Nous ne viendrons pas, donc il n'y aura pas assez de personnes pour le vote. Nous pensons que tous les partis de l'opposition doivent faire pareil. Chaque jour, on voit de nouvelles informations au sujet de l'affaire de corruption concernant ce gouvernement. Nous croyons que plus ce genre d'infos atteint le public et le Parlement, meilleur est la chance d'avoir les votes nécessaires pour le faire partir. Donc nous n'allons pas faire en sorte d'atteindre le quorum jusqu'à ce que nous ayons le soutien pour le faire partir. Le vote décisif au Parlement n'aura lieu que si au moins 342 députés sont présents lors de la séance de mercredi. Le chef de l'État, Michel Temer, tente d'éviter à tout prix que deux tiers des députés décident de renvoyer son cas vers la Cour suprême, qui peut l'inculper et l'écarter du pouvoir pour six mois. Si ses opposants ne parviennent pas à rassembler cette majorité des deux tiers, l'affaire sera classée et Michel Temer obtiendra un nouveau répit. Une soixantaine d'invités représentant différents secteurs de la société participent à cet atelier organisé par le gouvernement en partenariat avec le programme des Nations Unies pour l'environnement. L'atelier de lancement a pour objectif de faciliter une meilleure compréhension du processus de production de la troisième communication nationale. Spécifiquement, il va y avoir un travail de recherche, de collecte des données pour ce qui concerne la République africaine. Où en sommes-nous en termes de production de gaz à effet de serre ? Durant cette rencontre, il s'agira d'engager les principaux acteurs et d'établir des groupes de travail technique pour entreprendre diverses tâches, notamment les mesures d'atténuation et de vulnérabilité. Nous devons beaucoup communiquer. Nous avons un plan de communication et bientôt, vous en verrez les formes. Je m'appuie beaucoup sur les cadres, sur tous les partenaires. Dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques, les pays partis à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ont l'obligation de produire des rapports périodiques sur les émissions de gaz à effet de serre. A ce jour, la République centrafricaine a produit deux communications nationales, la première en 2003 et la seconde en 2013. Sous-titrage Société Radio-Canada